Nous revoici pour la suite de Star Wars Cotter, en compagnie de Juhani et HK-47. Tiens, il y a un Jawa ici. Ouais, ok, d'accord. Un marchand. On ne sait toujours pas le bilan de la destruction de Taris. Vous dites tous de la merde. Essayez d'être compréhensible, stupide créature. Pourquoi est-ce que je ne comprendrais pas votre langue natale? Merde. Ouais, non, non, j'ai cliqué trop vite, excuse-moi. Parlez-moi de l'endroit où se trouvent les vôtres, peut-être que je vous aiderai. Si je le fais, ce sera en échange d'une récompense, Jawa. Je suis à la recherche d'une carte stellaire. Pouvez-vous m'aider? J'ai encore quelques questions, d'accord. Tu m'emmerdes. Parlez-moi de ceux qui sont venus avant. J'en regarderai quand je quitterai la ville. Au revoir. Bilan, aide-moi, il faut que je passe. Personne ne peut quitter un accord sans autorisation. J'ai une autorisation. Je vais où je veux et vous allez me montrer le respect que je mérite. Écoutez, c'est pour votre bien. La corporation Xerka ne peut être tenue pour responsable si vous vous faites massacrer par les hommes des sables. Puisque c'est moi qui prends le risque, pourquoi ne pas me laisser passer? Vous savez, je suis d'accord avec vous. Mais la corporation Xerka ne veut pas de ce genre de complications. Et puis je ne pourrai pas vous laisser passer, même si je le voulais. L'autorisation est nécessaire pour débloquer la serrure. Désolé. J'en ai un. J'en ai un permis. Pourquoi je ne peux pas demander du coup? Je voulais juste le menacer pour le fun. Ou puis-je me procurer un permis? Il n'y a qu'un lieu où aller. Et il est synonyme de travail dangereux. Rendez-vous au bureau de la Xerka et demandez un permis de chasse. Ça vous permettra d'aller chez Fazza. Parlez-moi des bureaux de la Xerka. Les bureaux de la corporation Xerka se trouvent au centre d'un accord. L'officier du protocole vous en vendra un. Et peut-être qu'elle aura d'autres emplois à vous proposer. Revenons-en à mes premières questions. Dépêchez, voulez-vous. Vous ne passerez pas tant que je n'aurai pas vu votre autorisation. J'ai un permis en bonne et due forme. Très bien. Dans ce cas, montrez-la à moi. Voici mon permis de chasse. Il faut juste que je la scanne et vous pourrez passer. Nous devons la garder en mémoire. Bonne chance, Odoor. Vous en aurez besoin. Ouais. On va essayer. Wouah. Wouah. On est dans un putain de désert gigantesque. On va s'amuser. Salut. Vous allez dans le désert ? Vous êtes chasseurs, hein ? C'est sûrement le cas si vous avez le droit de quitter un accord. Quand vous verrez Tanis, et je sais que vous autres les hommes, vous vous serrez les coudes, dites-lui que sa femme espère qu'il apprécie son cadeau d'anniversaire. Hein ? Un cadeau d'anniversaire ? Que voulez-vous dire ? Juste un petit quelque chose en guise de souvenir. Quelque chose qui symbolise nos années communes. Quelque chose qui lui sautera au visage. Bien sûr, il ne saura jamais à quel point s'est approprié. Il n'est pas assez malin pour s'en sortir. À vous entendre, on dirait que vous avez l'intention de le tuer. Non, rien d'aussi sérieux. Je lui ai juste laissé un petit quelque chose pour l'occuper. S'il est malin, tout ira bien. Mais il n'est pas malin. Euh, d'accord. Et s'il a un message pour vous ? Moi, je ne serai plus là pour ça. La prochaine navette vers n'importe où, en fait. J'en ai assez de nettoyer ses saletés et de repriser ses droïdes. S'il survit, il tâchera de se débrouiller tout seul. Et va être malheureux de n'avoir personne pour gober ses mensonges. Que voulez-vous dire par là ? Vous êtes un autre de ses copains du club de chasse ? Je connais les types dans votre genre. Vous vous couvrez mutuellement. Il peut faire ce qu'il veut. Il aura ce qu'il mérite. J'ai acheté mon propre permis pour pouvoir m'en assurer. Mais moi, je suis nouveau. Je ne le connais pas. Donc, je ne le couvre pas. Bref, je dois m'en aller. Comment donc ? Comme je disais quand vous le verrez. Passez-lui le bonjour de sa femme. Marlena. Oh. Ok. Je passerai le bonjour. Alors, je suppose que les balises, là, on ne peut pas les dépasser. Les bandes de la Xerqa, ça doit être les limites à ne pas dépasser. Danger, retournez d'où vous venez. Donc, si je les dépasse... Si je les dépasse, il se passe, quoi. Une vaste étendue désertique se trouve devant vous sans aucun signe de vie. Quiconque s'y aventure sans un but précis. Bla, bla, bla. Je n'ai pas eu le temps de lire. Mais bref, oui. C'est effectivement les limites de la map. Donc, ouais. Même si ça a l'air gigantesque, au final, on ne peut pas aller partout. Et là-bas, je vois quelque chose. C'est peut-être bien... C'est peut-être bien le mari de Marlena. Il y a quelqu'un. Vous pouvez m'aider ? Je suis... Ah, je suis comme maudit. On va voir ça. Droïde de guerre. X... 12D. KX-12D. KX-12C. KX-12B. KX-12A. Comment ça, pas moi ? Que s'est-il passé ici ? Ma foi, il semble qu'il y ait de l'eau dans le gaz avec ma femme Marlena. Elle répare mes droïdes. Elle a fait du beau travail ce coup-ci. C'est à espérer que la femme est meilleure réparatrice que Yookalaka. J'ai toujours envie d'aller lui faire sauter le caisson, maître. J'ai déclenché un piège qu'elle a préparé. Elle pensait sans doute que je serais trop bête pour en sortir. Et bien, elle avait raison. Vous restez assis là, tandis que vos droïdes chassent à votre place ? Vous savez, c'est pas le bon moment pour une conférence. Bien sûr, je serai sans doute plus attentif quand vous m'aurez secouru. Et le sport là-dedans ? Écoutez, certains parlent de l'honneur du chasseur, mais ils s'en nourrissent quand même. Pourquoi ferait-elle ça ? Il paraît que je ne suis pas à la lettre toutes les règles matrimoniales archaïques. Sincèrement, je n'y comprends rien. C'est une féministe, quoi. Une putain de féministe extrémiste. Après, t'es peut-être un connard aussi, c'est possible. Elle avait l'air de dire que t'étais un connard, donc je sais pas. Je connais pas toute l'histoire. Cela n'a pas l'air de trop vous perturber. Eh, c'est moi la victime ici. Je ne sais pas comment fonctionnent les divorces, là, d'où vous venez, mais... Ça, c'est un peu extrême, vous ne croyez pas ? Oui, dans tous les cas, ça c'est extrême, c'est sûr. Mais moi, en tant que Solan, j'en ai un petit peu rien à foutre. Je pourrais très bien te laisser crever ici, mais... C'est assez divertissant, donc je vais voir ce que je peux faire. Que voulez-vous que je fasse ? Ma femme a trafiqué mes droïdes. Ils fonctionnent en boucle. Et si j'essaie de quitter cet endroit, ils menacent de me descendre. Elles savaient que je ne saurais pas les réparer. Pouvez-vous essayer de les bricoler ? Ils se moquent que vous bougiez, c'est moi qui suis bloqué. Si on butait le sac à viande, ce serait un souci en moins. Qu'est-ce qui se passe avec les droïdes ces temps-ci ? Encore un coup de ma femme ? Je ne suis pas attiré par les sacs à viande. Mais j'aime bien mon maître. J'ai juste besoin d'un peu d'aide. J'apprécierais un peu d'aide, s'il vous plaît. J'accepte de vous aider, mais seulement si vous m'offrez quelque chose en échange. Euh... Vous aviez quoi en tête ? J'accepte de vous aider si vous me donnez tout votre argent. Eh, pas de problème, mais ça ne sera pas une fortune. Je parie que ma femme a vidé les comptes. Alors, vous m'aidez ? Accédez à l'interface de réparation de chaque droïde. Il va falloir bricoler un peu, mais... Attention. Je peux survivre à une explosion, mais pas plus. Oh, et ignorer le message que Marlena a laissé là. Je ne mérite pas ça, je le jure. Peut-être. Interface de droïde de combat KX-12A. Échec système. Intégrité du groupe menacé. Script. Rakaï doit mourir en cours d'exécution. Autorisation Marlena 1. Lecture, message en provenance de Marlena. On s'amuse dans les dunes, Tannis ? Je me suis débrouillée pour que ce soit le cas. Alors voilà. Tes précieux droïdes t'ont piégé. Ils te garderont jusqu'à ce que tu meurs de soif. Si tu te plantes en les réparant, ils explosent. Je te souhaite une joyeuse mort. Ma mère avait raison à ton sujet. Ah mais il a dû faire de la merde, cet enfoirat. Il a dû la tromper ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas possible. Pour qu'elle réagisse comme ça. Bon alors, c'est quoi cette histoire ? Content de vous revoir. Je ne veux pas vous presser. Surtout pas. Mais vous aviez envisagé de me secourir. Vous demandez des crédits, après tout. Ça vous a donné de service rapide. Non, je m'en occupe. D'habitude, je suis patient. Mais la menace permanente de la mort est un peu stressante. Vous voyez ? Ouais, ouais, mais c'est juste que j'espérais pouvoir parler de ce message. Mais je le souhaite. Accéder aux fonctions de statut et de réparation du système. État de groupe de droïde de guerre. Caractéristique du système. État de groupe. Ce droïde fait partie d'un groupe de 4 unités identiques. Reliées entre elles. Statue de groupe par unité. KX-12A. Problème d'alignement du gestionnaire d'énergie. Erreur générée par le script. Rakaï doit mourir. Attends, attends, attends. C'est qu'il y a plusieurs trucs. Statue de groupe par unité. Erreur de diffusion de la chaleur émise par les armes. Erreur générée par le script. Motivateur principaux déconnecté. Ok, il y a des erreurs sur chaque truc, en fait. Échec du programme d'acquisition de cible. Donc, alors, attends. Par exemple, là, je suis sur le A. Et le problème du A, c'est un problème d'alignement du gestionnaire d'énergie. Alignement du gestionnaire d'énergie. Caractéristique du système. Les droïdes de la série KX-12 offrent une excellente... Une grande puissance de feu et une excellente stabilité. Ainsi qu'un accès sans précédent aux fonctions système. Un groupe de droïdes de combat personnalisé permet de répondre à tous les problèmes liés à la tactique. Attention, les codes erronés peuvent provoquer des dysfonctionnements. Option précédente du système. Donc ouais, c'est... C'est donc l'alignement du gestionnaire d'énergie. Alignement du gestionnaire d'énergie. Je vais accéder aux fonctions du statut de réparation du système. Ah bah, ils me le redisent en plus. Problème d'alignement du gestionnaire d'énergie. Une erreur générée par le script. Rakaï doit mourir. Tenter une réparation naturelle. Réparation automatique contre 5 pièces détachées. J'en ai qu'une. Bah, valider le mode de diagnostic pour tenter une réparation manuelle. Donc on n'oublie pas. Problème d'alignement du gestionnaire d'énergie. Analyse de main, terminale en cours, terminale 2, échec. Termine 3, échec, terminale 2, échec. Deux des propositions précédentes sont erronées. Analyse logique afin de voir quel est le seul terminal correct. Je sais pas. Je sais pas en fait. J'en ai aucune idée. Je comprends pas trop le truc. Reconfiguration de la mémoire. Modification en cours. Analyse en cours. Erreur système critique. Gestion d'énergie déconnectée. Exécution du script. Raqqaï doit mourir. Isolement de l'unité afin de minimiser les dégâts. Wow. Ah. Bon bah il a pété. Il m'a pété la gueule. T'es quasiment mort en plus. Je peux te soigner ou pas ? Même pas en plus. Intégrité du groupe menacé. Il y en a un. Euh. Attends c'est le C. Non c'est le B. Qu'est-ce qu'il y a comme problème le B. Lui il est mort. Le A. Oui on est sûr de ça. Erreur de diffusion de la chaleur émise par les armes. Ah d'accord ok. C'est que en fait ça devait être des énigmes et il devait y avoir un truc auquel je n'ai pas fait attention parce que là c'est un truc différent. Alors c'est quoi le truc ? Analyse du système de diffusion de chaleur. Données manquantes. Données obtenues. 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19. Ah putain c'est une série de nombres. 2, 3, 5, 11, 13. 17, 19. Ça va de deux en deux à la fin. Donc je pense que ça doit être 7. Comme ça ça fait. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Mais ouais non parce qu'après il y a quand même le problème du 9. Quand même le problème du 9. Ah je sais pas c'est pas évident leur truc quand même. En gros elle te balance des énigmes à la gueule et tu te démerdes. T'essaies de trouver. 1, 9, 7 ou 15. Ça pourrait très bien être le 1 aussi. Mais il y a un gros trou entre le 5 et le 11. Et à un moment donné il y a un gros trou entre le 13 et le 17. Donc c'est peut-être normal dans cette série de nombres qu'à un moment donné il y ait un gros trou. Je pense pas que ce soit le 1. Par élimination je dirais que le 1 c'est mort. Le 9. Le 9 est peut-être déjà plus probable. Le 7. C'est jouable mais comme il y a déjà un gros trou à un moment donné. Après il y a un trou entre le 7 et le 11. Donc au final le trou entre le 13 et le 17. Correspondrait à peu près. Le 15 je pense pas. Je pense qu'il faut qu'il y ait un moment donné il y a un trou. Donc c'est soit le 9 soit le 7 à mon avis. C'est le 9. A mon avis c'est le 9. Parce que ça ferait qu'entre le 13 et le 17 il y aurait 4 de différence. et entre le 5 et le 9 pareil et du coup ça restera une suite logique le seul truc qui m'emmerde qui est un peu bizarre c'est mais de toute façon c'est comme ça y'a aucun truc qui peut contredire ça c'est que les deux premiers nombres sont à la suite bon je tente le 9 on verra bien analyse en cours erreur ah bah c'est pas ça bon bah il est mort et il est mort il est mort au moins c'était divertissant bon allez en avant vous devriez parler avec le capitaine c'est le seul officier qu'il nous reste salut le capitaine capitaine des mineurs qui êtes vous aucune importance vous avez manié un blaster il pourrait reprendre leur attaque d'une seconde à l'autre je doute que nous puissions tenir contre une nouvelle vague vous êtes des lâches vous autres mineurs une seule attaque a suffi à vous vaincre nous n'avons pas été engagé pour ça une minute nous allons voir comment vous vous en sortez les revoilà pas d'inquiétude et boum 1 raté encore d'autres à l'attaque oui on en sort d'autres voilà c'était pas compliqué bon j'ai perdu de la vie quand même un petit peu ah ça c'est à moi merci les gars capitaine merci de votre aide je ne pense pas que nous resterons ici beaucoup plus longtemps nous ne sommes pas des soldats c'est la compagnie qui vous envoie il est plus que temps de nous débarrasser de ces bruts j'ai d'autres questions concernant le désert n'est pas le temps pour ça j'en ai assez du désert vous pouvez avoir les hommes des sables les dragons crête et les chasseurs fous que savez-vous au sujet des hommes des sables seulement qu'ils s'attaquent à tout ce qui bouge enfin j'imagine qu'ils ne s'attaquent pas entre eux mais pour les étrangers c'est une autre affaire la compagnie a bien essayé de nous armer elle a même placé des tourelles télécommandées sur la route minière mais ça n'a fait qu'empirer les choses nous ne sommes pas des soldats maintenant ils nous tuent et en plus ils s'équipent à nos frais ils ont même convaincu les jawas de désactiver les tourelles et de les installer autour de leur enclave c'est une vraie forteresse désormais je ne sais pas comment vous allez pouvoir passer tous ces trucs à votre place je fais ça discrètement en fait à votre place je rentrerai à un accord les hommes des sables font usage de tourelles ils utilisent tout ce qu'ils récupèrent on dirait qu'ils détestent notre technologie mais qu'ils adorent la retourner contre nous idem pour les blasters et les tourelles j'imagine ce n'est pas comme s'il fallait être un génie pour les utiliser ils ne s'occupent probablement même pas des réglages spéciaux ils attendent simplement que quelqu'un vienne avant de les activer je dois m'en aller oh ouais nous aussi il n'y a pas moyen de réparer ce truc si nous sommes attaqués en permanence autant laisser ça au désert de toute façon les jawas finiront par le récupérer nous n'aurons plus qu'à le racheter avant de recommencer à zéro ça me paraît cohérent je croyais que vous vouliez rentrer qu'est-ce que vous faites à glandouiller oui bien sûr c'est un jour ok je te sauvegarde rapide ça fait toujours du bien saloperie là bas oh embuscade m C'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !